Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de nous accorder le quart d'heure que l'on dit marseillais, mais c'est pareil à Aix-Bourg-Paris. Donc ce soir, c'est Alain Tranois, que vous avez déjà rencontré à l'Université Populaire, qui va nous parler de l'égalité des chances. Alain Tranois est directeur de recherche à l'École des hautes études de sciences sociales et aussi à l'AMS, Aix-Marseille, sciences économiques. C'est bien ça ? Et il a écrit un livre dont le titre est « Le grand retour de la Terre dans les patrimoines » et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ce livre a été édité par Odile Jacob en 2022 et a reçu le prestigieux prix Maurice Allais de sciences économiques en 2023. Et également, Alain Tranois a été lauréat du prix de l'Association française de sciences économiques. Il a reçu la mention spéciale du jury. Donc je suis content qu'il soit là, qu'il acceptait de remplacer Xavier, qui a des soucis de la santé. Et donc ce soir, Alain va nous parler de l'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, il y en a partout. À l'école, pour la santé, dans les transports. Absolument. C'est un thème un peu transversal. Donc merci Jean-Pierre pour cette invitation surprise et qui me permet de parler d'un thème qui est très vaste et qui intéresse toutes les sciences sociales. Donc là, je vais vous donner un point de vue d'économisme et avec des perspectives philosophiques, sociologiques et qui intéresse plusieurs domaines de, je dirais, de l'activité économique et sociale. Alors, dans l'égalité des chances, il y a d'abord le mot inégalité. Et depuis, les Lumières, c'est un thème récurrent comme sujet d'études dans toutes les sciences sociales. C'est un enjeu politique majeur en France. Tocqueville disait que les Français étaient passionnés par l'égalité. Et il en a fait tout un développement en comparant par rapport aux Etats-Unis. C'est une raison majeure de l'intervention de l'État. Et c'est un point de clivage entre les différentes sociétés. Les différentes sociétés n'ont pas la même appétence pour les inégalités, pour la réduction des inégalités. Et n'ont pas les mêmes résultats en ce qui concerne ces inégalités. Alors, évidemment, ces inégalités sont plurielles, sont multidimensionnelles. Et vous avez, évidemment, les inégalités en termes d'éducation, de santé, d'emploi, de revenus, évidemment, de niveau de vie, de logements. Le logement, ça appelle, évidemment, à l'immobilier. De patrimoine, la participation politique, les liens sociaux. Tout ceci participe au point d'étude, au domaine d'étude sur lequel on se penche pour étudier les inégalités. Alors, il y a aussi des différences de perspective, des différences selon la perspective qui est choisie. Alors, on peut s'intéresser aux inégalités de droit, aux inégalités d'accès, qui est une deuxième conception. On peut s'intéresser aussi à l'offre qui est disponible près de chez soi, par exemple en matière de santé. Et puis, il y a l'inégalité en termes de résultats. Alors, l'inégalité des chances, le point de départ, c'est non pas d'adopter quelque chose de statique, mais s'intéresser au processus. Alors, s'intéresser à un processus, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Alors que l'inégalité des résultats, elle, elle se focalise uniquement en prenant une photo. Si vous voulez, c'est exactement la différence entre une photo et puis le cinéma, etc. La dynamique, la différence entre la dynamique et la statique. Et pour l'inégalité des résultats, évidemment, une question qui est au cœur, je dirais, de la réflexion politique, c'est de savoir si une société juste devrait être une société qui éliminerait toutes les inégalités, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs sources, quelles que soient leurs origines, quel que soit le processus qui les a fait naître. Et donc ça, c'est une... Évidemment, il y a des clivages politiques importants sur cette question. Et un exemple, je prends juste un exemple parmi d'autres, c'est le fait de dire, est-ce que, par exemple, si on travaille plus, si on travaille à mi-temps, si on travaille à plein temps, ou si on fait des heures supplémentaires, est-ce que les gains de revenus qu'on va obtenir, est-ce qu'ils sont, quelque part, légitimes, socialement, politiquement, ou pas ? C'est juste pour vous montrer que la question des inégalités est une question complexe, et donc l'objectif, le nirvana, si vous voulez, n'est pas très, très facile à définir. Je pense que ça commence mal à la naissance. Ça commence mal à la naissance, et justement, je vais vous proposer le plan sur cette étude des inégalités des chances. D'abord, de préciser ce que j'entends par l'égalité des chances, donc une définition. Un bref historique. Ensuite, confronter l'égalité des chances à l'égalité des résultats. Il y a donc différents courants dans la pensée sociale qui s'opposent. Et puis ensuite, on verra quels sont les obstacles à l'égalité des chances. Et enfin, il y aura un petit focus sur la France. Comment la France se positionne en termes d'égalité des chances ? Alors, l'égalité des chances, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, c'est un processus. Donc, ça veut dire que quand il y a un processus, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Et donc, il y a une catégorie de départ qu'il faut définir. Par exemple, la catégorie la plus simple, c'est de dire, bon voilà, il y a le genre. On est homme ou femme. Et on peut regarder les conditions d'accès suivant le genre. Ça, c'est la façon la plus simple de comprendre ce que c'est que l'égalité des chances. Et donc, cette finalité, cette catégorie d'arrivée, on peut le définir en termes d'accès, on peut le définir en termes de succès, d'obtention d'une position, d'une fonction, d'un rang, dans un classement. Donc, ça peut être décliné suivant différents types de résultats. Et donc, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est calculer, finalement, une fréquence, nombre de cas favorables par rapport à nombre de cas possibles. Une sorte de probabilité de réussite ici. L'exemple le plus immédiat, peut-être après la formation de ce gouvernement, c'est de se poser la question est-ce qu'il y a égalité des chances pour accéder au gouvernement Atal si on est homme ou femme, et donc, vous savez qu'il y a une sorte de respect un peu mathématique de la parité, mais après, on peut creuser un peu plus. Est-ce que pour les ministères régaliens, il y a bien cette égalité des chances, etc., etc. Et là, vous savez que les secrétaires d'État n'ont pas encore été nommés, donc, il reste encore une incertitude. Et donc, l'égalité des chances, c'est fondamentalement comparer des probabilités de réussite en fonction de la catégorie de départ. Et qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances ? Eh bien, l'égalité des chances, c'est faire en sorte que ces conditions de réussite, ces calculs de fréquence, eh bien, donnent un résultat identique. Par exemple, dans le cas homme-femme, 50-50, puisqu'on est, grosso modo, on présente chacun la moitié de l'humanité. Alors, derrière, évidemment, les phénomènes d'égalité des chances, il y a la discrimination, évidemment, la discrimination suivant le genre, l'âge, l'origine sociale, l'origine ethnique, etc. Mais pas que. Donc, la lutte contre la discrimination est une condition nécessaire de l'égalité des chances, mais c'est pas suffisant. L'égalité d'accès ne garantit pas l'égalité des chances. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, peut-être parce qu'il peut y avoir, quand vous devez, par exemple, tenter un concours, vous pouvez avoir des attitudes d'auto-dévalorisation. Par exemple, on a calculé que pour l'enseignement supérieur français, eh bien, pour passer du grade de maître de conférence à professeur, il faut tenter sa chance. Et il se trouve que les femmes tentent relativement moins leur chance que les hommes. Et pour réussir, il faut avoir tenté. Donc, si vous tentez moins, vous avez, évidemment, moins de chance, alors qu'a priori, il n'y a pas de discrimination. C'est des chercheurs qui l'ont montré. Donc, c'était un binôme homme-femme, donc il n'y avait pas de problème de, disons, de biais. Eh bien, ils ont montré que si une femme et un homme se présentent, ils ont exactement la même chance, mais les femmes sont en attitude de se dévaloriser par rapport aux hommes, alors que les hommes sont plutôt plus confiants dans leurs possibilités. Alors, il y a les croyances, il y a les manques d'ambition, et ça, ça joue, évidemment, aussi pour les gens qui viennent d'origine sociale modeste ou bien qui viennent d'un autre pays. Ils peuvent aussi être atteints par un manque d'ambition et être intimidés, finalement, par la société dans laquelle ils habitent. Donc, il y a aussi, évidemment, les problèmes liés aux relations, les connaissances, ça, c'est évidemment très important, les réseaux, et puis aussi les moyens financiers. Donc, il faut retenir que la discrimination est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Alors, je vais donner plusieurs exemples. L'inégalité des chances de revenus selon le milieu d'origine. Donc là, on va s'intéresser aux revenus, en fait, aux revenus disponibles, au niveau de vie. C'est le niveau de vie qui est défini par le revenu disponible que vous avez divisé par le nombre de bouches à nourrir. C'est défini par un sort d'indicateur qui est lié à la taille familiale. Quand c'est pas exactement la taille familiale, c'est quelque chose qui est lié à la taille familiale parce qu'évidemment, un jeune de 5 ans n'a pas exactement les mêmes besoins qu'un adulte. Donc, il compte pas autant. Et donc, la variable d'origine, ça va être la profession du père, du descendant, en six classes sociales. Et donc, on va voir que sortir d'un milieu d'origine, c'est comme, finalement, tirer un billet de loterie. Et donc, on va regarder, pour chaque milieu d'origine, on calcule la distribution des chances de revenus. Et c'est ce que vous avez ici, sur ce graphique. Et je vais me permettre de me lever pour rendre plus clair ce graphique. Donc, vous avez, ici, des distributions de chances cumulées. Ici, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, pour la catégorie sociale numéro 3, catégorie sociale numéro 3, ce sont les cadres. Donc, c'est les fils de cadres. Eh bien, ces fils de cadres, en 1900, en 2006, ils avaient 40% de chances d'atteindre un revenu de 20 000 euros par membre de la famille. Donc, c'est pas le revenu de la famille, c'est le revenu total de la famille. Donc, plus la courbe est décale vers la droite, plus vous avez des chances de gagner un revenu élevé, puisqu'ici, ça part des revenus faibles vers les revenus élevés. Ici, vous avez les proportions, les fréquences de population. Et donc, vous voyez qu'ici, ce sont les cadres qui ont la plus grande chance. Ensuite, vous avez la catégorie numéro 2, qui sont les professions intermédiaires. Par exemple, les instituteurs, donc, c'est les fils d'eux, parce qu'on s'intéresse plutôt aux fils d'eux, infirmiers, etc. La catégorie, ensuite, suivante, c'est la catégorie... Donc, ça, c'est cadres, ça, c'est professions intermédiaires. Deux, c'est artisans commerçants. Ensuite, vous avez les employés. Et enfin, vous avez un discernable agriculteur, dont on parle beaucoup en ce moment, et les ouvriers. Donc, voilà un peu l'inégalité des chances. C'est une sorte de billet de loterie que vous tirez en fonction de la profession de votre père. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. Et puis, là, on va prendre un deuxième exemple. C'est l'inégalité des chances de revenus selon le niveau d'éducation du père. Et donc, là, on classe, disons, les catégories initiales, non pas en fonction de la CSP, mais en fonction du degré d'éducation du père, qui est... Est-ce qu'il a un diplôme de l'école primaire, du secondaire ou du supérieur ? Donc, c'est juste en trois classes. Et là, je vais vous montrer deux constructions, deux fréquences cumulées. Donc, ça, c'est pour la Suède. Donc, pour la Suède, vous avez les probabilités, ici, d'atteindre un niveau élevé, de bas à élevé, pour un fils d'un père qui a fait l'université ou une école. Ensuite, d'un fils dont le père a atteint simplement l'enseignement secondaire. et ça, en bleu, c'est l'élevé en primaire. Donc, vous voyez que c'est relativement rapproché. Il y a un écart, mais c'est quand même rapproché. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec un autre pays. Et cet autre pays, ça va être les Etats-Unis. Et vous allez voir que, pour les Etats-Unis, c'est visible à l'œil nu. Vous voyez, c'est beaucoup plus écarté. Et en particulier, le fait d'avoir fréquenté l'université, qui sont, je vous le rappelle, gratuites en Suède et payantes, très fortement payantes aux Etats-Unis, eh bien, ça crée un écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'enseignement primaire, enfin, être sorti, le fait que le père soit et fait l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire. Par contre, avoir fait l'université, là, c'est le jackpot. Il y a un gros, gros, gros décalage. Donc, voilà, deux sociétés avancées avec deux inégalités des chances, deux degrés de inégalités des chances différentes. Pour la Suède, c'est très rapproché. Pour les Etats-Unis, c'est écarté. Oui, 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 parce qu'au total, la probabilité, ça fait 1. C'est bon. Alors, maintenant, je vais atteindre, je vais vous parler un petit peu d'histoire de l'égalité des chances. Je vais vous présenter un petit peu un bref historique. C'est une tradition qui remonte à la Révolution, nous concernant. Ensuite, il y a la sociologie avec Bourdieu et Passeron, je dirais l'école française de sociologie d'après-guerre. Vous avez aussi, peut-être moins connu, l'apport récent des Etats-Unis avec John Rawls. Et je vous présenterai ce qui est retenu par la philosophie américaine de la philosophie des chances, les deux principes. Le principe dite compensation, qui est directement lié à la valeur de l'égalité, alors que le principe dit de récompense naturelle est lié à la valeur de liberté. Donc il y a, je dirais, cette notion d'égalité des chances est liée vraiment aux deux principes qui sont les deux principes de la Révolution française de 1789 puisque le mot fraternité n'est arrivé que pour la variation de 48. Donc, quand est-ce qu'on peut... Quelle est la première, je dirais, mention d'égalité des chances ? Eh bien, je pense qu'en France, dans la littérature française, c'est sans doute le mariage de Figaro, en 1784. On peut en trouver, évidemment, des exemples dans les comédies de Bolière, mais je pense qu'ici, cette citation dans le mariage de Figaro, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, déplace, tout cela, rancifiaire. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus, du reste, homme assez ordinaire. Donc, ça a été... Vous savez que la présentation de cette pièce a donné lieu à, je dirais, un immense succès à Paris, et ça a préparé, évidemment, la Révolution française et ce désir d'égalité, d'égalité des chances. Et qu'on retrouve dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et l'article 6, qui, après, a un rappel du fait que la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentant à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ça, c'est la loi. Et ensuite, la phrase importante, tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Donc on voit bien que le but de la révision française, c'est bien d'établir l'égalité des chances et après, eh bien, c'est ceux qui auront plus de succès, ce sont ceux qui seront soit plus vertueux et plus de talent. Je rappelle qu'avoir plus de vertu et plus de talent, c'est difficile, apparemment, quand on regarde, je dirais, les événements politiques récents ou même plus lointains. Alors, la deuxième inspiration, c'est la société de l'éducation avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron avec leurs deux ouvrages Les Héritiers, publiés en 1964 et La Reproduction en 1970. Je rappelle que Jean-Claude Passeron a été directeur d'études à l'EHSS à Marseille et qu'il est toujours présent parmi nous. Et l'idée, c'est que la méritocratie scolaire, eh bien, elle est le produit d'inégalités sociales, c'est clairement évident, mais aussi de pratiques scolaires et de contenus scolaires qui privilégient une culture propre aux classes dominantes. Alors, c'est sans doute pas vrai pour les maths, pour la physique, pour les sciences, mais pour les lettres, c'est clairement vrai. Et là, on voit que le milieu social va jouer beaucoup plus dans la reproduction. Et vous avez le début des héritiers, ici. Suffit-il de constater et de déplorer l'inégale représentation des différentes classes sociales dans l'enseignement supérieur pour être quitte, une fois pour toutes, des inégalités devant l'école ? Lorsqu'on dit et redit qu'il n'y a que 6% de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, c'est plutôt 10-15. Est-ce que, est-ce pour en tirer la conclusion que le milieu étudiant est un milieu bourgeois ou bien en subsistant au fait la protestation contre le fait, ne s'efforce-t-on pas, le plus souvent avec succès, de se persuader qu'un groupe capable de protester contre son propre privilège n'est pas un groupe privilégié ? Est-ce que ces mots ont-ils perdu vraiment beaucoup de pertinence aujourd'hui ? C'est une question qu'on peut se demander. Vous avez ici un tableau où on voit qu'en 1964, vous avez l'accès à l'université et donc, pour les salariés agricoles, vous aviez une chance d'accéder à l'université par rapport, en tenant compte de l'effectif du groupe, de 0,7%, alors que pour les cadres, et donc ça, c'est la première ligne, 0,7% ensemble, vous voyez ici, et ici, vous avez l'agriculteur 3,6%, et ici, pour l'ensemble des professions libérales et 4 supérieures, vous avez 58,5%. Donc, une égalité des chances qui était absolument considérable, et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir sur ce tableau, c'est que cette égalité se porte en particulier sur des disciplines où les métiers sont des métiers relativement rémunérateurs par rapport aux autres, c'est médecin, les études de médecine et de pharmacie. Pas sur les études de lettres et les études purement scientifiques. Donc, troisième source d'inspiration, John Rawls, qui était un philosophe important, né en 1921, et qui a été professeur à Harvard pendant une très grande partie de sa carrière, qui est décédée en 2002, et donc, il a écrit un grand ouvrage en 1971 qui s'appelait Une théorie de la justice. Et donc, pour Rawls, les principes de justice, ils doivent être élaborés dans une sorte de situation d'ignorance. Il faudrait que chacun ignore la situation dans laquelle il vit pour se dire, ex-santé, j'imagine la société globalement et j'imagine que j'ai une chance sur N d'être n'importe quel individu de cette société et j'établis ce que devrait être une société juste en me plaçant dans cette situation d'ignorance par rapport à ma situation personnelle. Donc, voilà. C'est à cet exercice-là qu'il nous invite. Et donc, il suggère que les individus auraient à ce moment-là une aversion très forte au risque ce qui le mène à ce qui est connu comme le principe de différence qui est que les inégalités économiques ne se justifient que, ne sont légitimes que si elles se font à l'avantage des plus défavorisés. C'est-à-dire que si les défavorisés gagnent aux inégalités, on peut dire, bon, donc les inégalités sont effectivement, vont s'accroître, mais si les plus défavorisés voient leur position s'élever, eh bien, c'est considéré, ça peut être considéré comme légitime. Et puis, son insistance sur les biens premiers qui sont les libertés et droits fondamentaux, le revenu, la richesse, le pouvoir, les opportunités et bases sociales du respect de soi. Alors, il est le premier à parler donc aux Etats-Unis de manière philosophique de l'égalité des opportunités qui, donc, on traduit l'égalité des chances, c'est exactement le même terme en allemand, c'est en termes de chance, alors qu'aux Etats-Unis, on parle en termes d'opportunités. L'intéressant, c'est que la définition française, la conception française est réellement par rapport au fait qu'il y ait une possibilité de, en fait, il y a une noterie initiale. Alors que là, c'est, qu'est-ce qui vous est ouvert ? Et donc, voilà la définition de l'égalité des opportunités pour Rawls, c'est page 63 de ce livre, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès quelle que soit leur place initiale dans le système social. Donc, au même niveau de talent, au même désir d'y utiliser, eh bien, c'est les mêmes perspectives de succès, quel que soit le milieu d'origine dans lequel ils sont grandis. Alors, je vous ai dit qu'il y avait effectivement deux principes importants qui ont été développés non pas par Rawls mais par tous les philosophes qu'on peut appeler Pauls-Rollsien pour réciter Dworkin qui est un grand théoricien du droit, de la philosophie du droit aux Etats-Unis et donc qui réconcilie un peu les deux principes d'égalité et de liberté. Le principe de compensation, c'est de dire que tout le monde doit être placé sur la même de départ et si ce n'est pas possible, ceux qui sont en retard, eh bien, ils doivent être compensés. Ils doivent être compensés monétairement. Si vous n'avez pas pu aller à Stanislas, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais à ce moment-là, bon d'accord, parce que Stanislas, il y a 3600 places, eh bien, vous devez être compensés et donc avoir un avantage par ailleurs. Donc c'est ça le principe de compensation. Et donc, toutes les politiques doivent tendre vers cet objectif et puis vous avez un deuxième principe qui est, lui, issu du principe de liberté qui est appelé aux Etats-Unis le principle of natural reward, récompense naturelle, qui est de dire si tout le monde est placé sur la même ligne de départ, imaginons qu'on soit dans cette utopie-là, alors les différences de résultats doivent être respectées. Puisqu'on est parti sur la même ligne de départ, eh bien, c'est exactement comme une course de 100 mètres, et bien le premier doit être le premier et le second, etc., parce que c'est uniquement leur talent. Ces différences sont plus liées qu'aux différences d'action, d'efforts des individus qui révèlent de l'exercice de leur liberté. Ils n'ont pas fourni forcément le même effort, mais ça, c'est leur sphère de liberté. Et donc, réduire les inégalités de résultats à ce moment-là dans cette société hypothétique, ça serait contraire à la liberté. Et donc, vous voyez comment ici, cette philosophie de l'égalité des opportunités aux Etats-Unis associe les deux principes. Et donc, ça va mener au fait qu'on va définir les bonnes inégalités, les mauvaises, les inégalités inacceptables, c'est des inégalités qui proviennent du fait que tous les individus ne sont pas placés sur la même ligne de départ, alors que les inégalités acceptables, c'est des inégalités qui proviennent de l'exercice de la liberté individuelle. Et donc, on voit comment se dessine, je dirais, la réponse à la question que j'ai posée, est-ce que ça serait bien d'avoir une société qui égalise toutes les conditions ? Là, clairement, la réponse est négative, mais on voit ce qui est acceptable ou pas acceptable. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé aux néolithiques, il y a maintenant un certain nombre de préhistoriens qui disent que c'était peut-être des sociétés beaucoup plus égalitaires qu'en particulier les grands empires qui sont apparus avec l'irrigation. On manque quand même un petit peu de sources, me semble-t-il, pour aller jusque-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu pratiquement très peu de sociétés ou pas de sociétés du tout, ou en tout cas, peut-être, ce sont des sociétés relativement, en tout cas, primitives, mais sans ça, toutes les sociétés relativement évoluées, il y a eu toujours un certain degré d'inégalité de condition. Donc, ce degré d'inégalité de condition n'était pas forcément juste, il était même probablement très injuste, mais on a une philosophie pour dire, non, l'idéal, ce n'est pas forcément une société totalement égalitaire, c'est une société qui, respecte un certain nombre d'égalités, d'inégalités, mais, je dirais, en regardant le processus qui les a créés, en partant d'une situation où tout le monde serait sur la même ligne de lépargne. Donc, on a quelque chose qui n'est pas fondamentalement utopique, mais peut-être pas fondamentalement hyper inatteignable, et en même temps, on a une réponse au fait que, eh bien, quand on constate, aussi bien même dans les régimes, disons, communistes, par rapport au régime, disons, de propriété privée, eh bien, aucune société n'est arrivée à atteindre un résultat de pure égalité. Donc, j'arrive maintenant à ma troisième partie qui est une sorte de... qui va commencer par une critique de ce concept d'égalité des chances qui est arrivé aux Etats-Unis, qui est une attaque qui est venue contre la méritocratie par un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel, et puis, je vous parlerai d'une expérience à Marseille pour savoir qu'est-ce que les gens préfèrent finalement ? Est-ce que c'est égalité des chances ou égalité des résultats ? Alors, quelle est l'objection ? Alors, la première objection, c'est que l'exercice de la liberté peut être conditionné par les chances elles-mêmes, par l'état des opportunités. Je dirais que si tout le monde n'est pas n'est pas dans le même ensemble d'opportunités, ça ne lui donne pas forcément les mêmes incitations à fournir les mêmes efforts, et donc, l'effort lui-même est conditionné, son exercice de liberté est conditionné par les conditions initiales dans lesquelles il y vit. Et donc, est-on également libre ? Est-ce que les actions ne sont pas déterminées en partie par le milieu social auquel on appartient ? Et ça, c'est un thème évidemment très présent dans la sociologie française, et donc, certains sociologues, suivant Zola, défendent le déterminisme, c'est-à-dire que ce qu'on fait est totalement déterminé par, je dirais, le milieu dans lequel on vit, et finalement, le libre arbitre est très faible. Alors, vous avez une discussion intéressante entre deux philosophes américains, Brian Barrick, qui est anglais, pardon, et John Romer qui est américain, qui sont tous les deux des socialistes convaincus sur le cas des étudiants asiatiques. On a remarqué que les étudiants asiatiques aux Etats-Unis, eh bien, ils arrivaient toujours parmi les premiers et beaucoup plus souvent que leur fréquence dans la population ne le laisserait deviner. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils fournissaient beaucoup plus d'efforts que les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que leurs parents les poussent plus que les autres vers la réussite scolaire et donc, ils fournissent un effort beaucoup plus important. Ce qui se retrouve d'ailleurs aussi dans les classements internationaux, par exemple, PISA, c'est toujours Japon, Corée, Singapour, etc., Taïwan qui sont toujours en tête. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effort, il y a une pression familiale pour que... Alors, le problème, c'est de savoir si cette différence un peu systématique d'efforts entre, je dirais, c'est la discussion aux Etats-Unis entre les étudiants asiatiques et les étudiants qui ne sont pas d'autres origines, est-ce que ça doit être respecté ou est-ce que ça ne doit pas être respecté ? Donc la position de Brian Barry c'était dire que ça doit être respecté alors que la position de John Romer c'était dire qu'à partir du moment où il y a une différence systématique, cette différence systématique est elle-même un élément des conditions initiales dans lesquelles a vécu l'individu. Donc si vos parents vous poussent énormément par rapport à d'autres parents qui ne vous poussent pas, eh bien, quelque part, il devrait y avoir une sorte de compensation entre les deux au bénéfice de ceux qui du milieu social qui vous a peu encouragé. Alors, la deuxième attaque c'est donc c'est un livre qui a été traduit français qui s'appelle La tyrannie du mérite et donc Michael Sandel formule trois critiques sur la méritocratie. La première critique il part disons d'un exemple et cet exemple malheureusement a maintenant un écho en France c'est sur la triche d'admission à l'entrée aux grandes universités les plus prestigieuses de la part des familles très favorisées. Donc, on triche parce qu'on sait qu'effectivement ça va être c'est l'accès à l'université et c'est l'accès à un très bon diplôme qui va vous donner quelque part un tampon qui va vous suivre toute votre vie le fait que vous soyez diplômé d'Harvard mais ça pourrait être ici polytechnique etc. et qui va être un passeport finalement pour les meilleurs jobs et les meilleures positions sociales voire maritales et donc pour lui ça, ça prouve que quelque part il peut y avoir un sentiment enfin disons des manœuvres de contournement de la part des élites pour essayer de jouer de gagner au jeu de la méritocratie parce que puisque c'est le mérite qui compte et bien on va s'arranger pour gagner mais on va un peu truquer évidemment les exemples récents montrent que ce n'est pas qu'aux Etats-Unis et donc la méritocratie pour Michael Sandel n'est pas l'ami d'inégalité mais une justification de l'inégalité si on fait comme si l'égalité des chances était atteinte alors qu'elle ne l'est pas en réalité alors on a une situation en quelque sorte pire car ceux qui gagnent la course pensent que cela leur revient puisqu'ils ont le mérite alors que ceux qui la perdent se disent qu'ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes donc là on a une situation où finalement les inégalités sont complètement justifiées alors même qu'il y a une grande inégalité dans la façon dont s'organise la course au mérite et donc ça a trois conséquences les gagnants trouvent la redistribution injuste et sont contre puisqu'ils se disent moi je suis méritant j'ai fait Harvard voilà vous aviez qu'à le faire les seconds les perdants ne réclament pas la redistribution car il n'est pas non plus légitime ils disent j'aurais dû faire plus d'efforts et puis et donc c'est un peu une explication du paradoxe américain qui où finalement la société est très inégalitaire ça on l'a déjà vu tout à l'heure très inégalitaire en égalité des chances et qui ne se donne pas les moyens de la corriger non seulement l'inégalité des chances mais aussi l'inégalité des résultats qui en résultent donc on a une société très inégalitaire et finalement ça semble conforter les gens en disant ben non c'est c'est bien comme ça et donc c'est un peu pour expliquer un peu ce qui se passe avec le paradoxe de Trump quelque part alors la deuxième critique c'est que cette notion de météo-méco-racie ne fonctionne pas est liée au système donc on est dans un système capitaliste où on peut être méritant les branches on peut être par exemple le premier au concours de violon on peut être le premier je ne sais pas en biologie on peut être le premier au football et bien les méritants dans toutes les branches si c'est les premiers les plus méritants quelque part ils ne gagnent pas tous la même chose pourquoi ? bien tout simplement parce que la demande qui s'adresse aux différents services est de plus ou moins grande intensité dans la société capitaliste ça c'est un peu normal il y a des gens qui préfèrent il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent regarder des matchs de foot que regarder des concerts avec avec le violon comme instrument premier et donc ça ça représente une critique de l'égalité des chances dans les économies de marché parce que finalement est-ce que le marché il récompense peut-être les premiers mais il ne les récompense pas du tout égalitairement ce qui n'était peut-être pas le cas d'ailleurs des sociétés éventuellement communistes et donc ça justifie la correction des inégalités de conditions par un impôt progressif c'est-à-dire que eh bien ceux qui ont gagné au football ceux qui sont les premiers au football eh bien ça serait normal il y a un impôt progressif qui redonne un petit peu non seulement à tous les autres mais aussi au premier par exemple au concours du violon et la critique numéro 3 c'est que la méritocratie parfaite va représenter une atteinte à l'esprit de solidarité donc il peut y avoir un sentiment d'hubris parmi les gagnants une humiliation parmi les perdants qui crée une sorte de ressentiment et donc la sélection passe par des cursus différents d'éducation et en particulier par des certifications plus ou moins prestigieuses à des âges jeunes donc ça crée une compétition qui est un peu malsaine et la principale et donc ça va créer une différence énorme entre ceux qui ont fait des études supérieures et ceux qui n'en font pas donc ça peut créer un fossé social une déchirure sociale économique et politique entre les personnes de la même génération qui est dangereux pour la cohésion sociale donc à mon avis c'est effectivement quelque chose qui écarte des pans entiers des sociétés occidentales entre ceux qui ont fait des études et ceux qui n'en ont pas fait et c'est effectivement ça crée une fragilité qui est problématique pour je dirais pour continuer à vivre ensemble donc il me semble qu'on en voit beaucoup d'illustrations non seulement dans la société française dans la société britannique dans la société allemande dans la société américaine américaine donc voilà les critiques qui ont été formulées au concept d'égalité des chances alors maintenant comment c'est perçu comment finalement cette différence entre est-ce que je suis responsable de mon succès ou de mon échec ou bien est-ce que c'est au contraire l'inégalité des conditions de vie qui détermine dans une société particulière d'éducation de résultats vous avez ici ce résultat d'un sondage qui a été réalisé dans un certain nombre de pays occidentaux où en jaune vous avez l'injustice dans la société en bleu ou violet si vous voulez vous avez ici le fait de ne pas avoir une chance et en rouge vous avez ici le fait que vous soyez peu courageux ou un manque de volonté ce qui est intéressant c'est de voir les différents pays donc il y a deux pays qui se distinguent qui sont en tête pour l'injustice de la société c'est donc la France les gens considèrent que la société c'est une société il y a une majorité des gens qui considèrent que si les gens n'arrivent pas au même état c'est parce que la société c'est une société pour la Suède mais une société qu'on a on compare par rapport à la Suède une société où il y a déjà beaucoup plus une égalité il y a 40% des gens qui considèrent que c'est l'injustice vous voyez aux Etats-Unis c'est pas la chance la chance ça joue pas un rôle par contre c'est le fait de ne pas vouloir s'en sortir alors qu'en France vous pouvez regarder c'est le plus petit pourcentage de gens parmi toutes les sociétés qui considèrent que ce sont les gens que c'est pas l'échec n'est pas dû au fait que les gens ne veulent pas s'en sortir vous voyez que pour des sociétés industrialisées avancées on peut avoir des points de vue extrêmement différents alors une petite expérience ce qu'on a fait avec d'autres collègues à Marseille donc ça c'est du conseil régional dans lequel on a réalisé cette étude pour reproduire les conditions de vie réelles quant à l'obtention d'un revenu alors on a disons contrasté le fait de gagner un revenu soit le fait d'être né à Marseille c'était positif si vous n'êtes pas né à Marseille c'est moins donc ça c'était pour exprimer l'impact du milieu social le gain lié au fait de fournir un effort donc on a fait un petit jeu où il y avait des différences d'efforts à fournir le gain lié à une prise de risque le gain lié à un coup du sort et on a demandé aux gens ensuite qu'est-ce qu'ils pensaient de la plus ou moins injustice liée à une conception de la justice et donc ici vous avez différentes vers vision de la justice ici vous avez donc quatre catégories qu'on a contrastées dans l'expérience donc le fait d'être né à Marseille le fait d'avoir de la chance ou pas le fait de tenter sa chance ou pas et le fait de fournir un effort donc si vous êtes purement libéral donc un zéro ça veut dire que vous considérez que ça ne vous donne pas droit à une compensation ça veut dire que vous considérez que tous ces facteurs-là sont justes à l'opposé vous avez l'égalité il est fort y compris et donc et puis ici vous avez des conceptions intermédiaires qui sont des visions relatives de l'égalité des chances par exemple une vision qui va être la plus populaire savera de considérer que c'est pas juste d'avoir plus d'argent si on est à Marseille que par rapport à être né autre part et puis si on a disons une si on subit une malchance et bien il faut la compenser par contre l'effort et le fait de la prise de risque ça ça doit être respecté et donc quels sont les résultats et bien vous avez en vert toutes les conceptions d'inégalité donc c'est sur 400 personnes toutes les conceptions d'égalité des chances et bien vous voyez 55% sur ce piste je ne dis pas qu'il est représentatif mais 55% des gens disaient finalement la conception qui est juste c'est une des conceptions d'égalité des chances vous aviez ensuite un quart qui était égalitaire donc tous les facteurs sont injustes alors que ce que j'appelle les libertariens considéraient qu'aucun facteur n'était injuste donc vous aviez l'égalité des résultats ici un quart ça ce sont des libéraux purs et là vous avez l'égalité des chances et en fait parmi l'égalité des chances parmi cette part de Camembert ici c'est le fait de considérer inégalitaire la les circonstances donc ici être né à Marseille ou pas et le fait d'avoir eu pas de chance donc on voit qu'il y a bien une compétition et que les gens sentent bien qu'il y a une différence entre les différentes conceptions donc il n'y a aucun problème de compréhension il y a évidemment une diversité des opinions mais que sur cet échantillon à Marseille et bien l'égalité des chances était plutôt majoritaire ça ne veut pas du tout dire que évidemment dans un échantillon présentatif ce serait le cas alors quels sont les obstacles à l'égalité des chances c'est ma quatrième partie donc il y a évidemment les préjugés les préjugés qui ont été longtemps négatifs par exemple par rapport aux femmes les positions sociales obtenues à la génération précédente ça c'est clair ensuite la famille chaque parent souhaite le meilleur pour ses enfants et est prêt quelques fois et même assez souvent à faire obtenir des passe-droits à ses enfants parce que voilà c'est ce qui nous est le plus cher donc même si on croit à l'égalité des chances ou même si on n'y croit pas et bien on fera tout pour que son enfant ait les meilleures conditions possibles y compris en termes éducatifs donc la propriété privée c'est clair que c'est effectivement ça cristallise l'inégalité ça cristallise les différences initiales en termes de patrimoine et puis les institutions scolaires la sectorisation au secteur public plus l'école privée c'est effectivement non pas un remède comme ça mais c'est un remède pour l'inégalité des chances c'est une porte ouverte vers l'inégalité des chances alors les politiques lutter contre les préjugés donc ça c'est la discrimination positive qui a abandonné maintenant la Cour suprême a dit que ça n'était plus conforme à la constitution américaine réduire les inégalités de conditions dans la génération précédente évidemment si vous compressez les inégalités dans la génération précédente ça va évidemment je dirais réduire les écarts davantage mais vous voyez que c'est quelque chose de difficile à faire et de toute façon de progressif ça ne va pas se faire en un coup de couvercle la taxation de l'héritage qui est très impopulaire parce que les gens qui ont un petit héritage pensent qu'ils vont être très taxés et donc quel que soit qu'on soit en Suède ou aux Etats-Unis la taxation d'héritage est quelque chose qui est extrêmement impopulaire Et la gratuité des politiques publiques, donc sur l'éducation, sur la santé, le logement social, le transport public, tout ça, évidemment, ça égalise un peu les conditions initiales, et par exemple, les concours à l'entrée pour tout poste, ou à l'entrée de l'enseignement supérieur, plutôt que l'admission sur dossier. Voilà. C'est parce que c'est beaucoup moins manipulable, et là encore, un exemple récent l'illustre. Alors, la famille, ça représente un obstacle insurmontable. Si on regarde les valeurs, vous avez l'égalité des chances d'un côté et la famille de l'autre. Et vous avez cette très belle phrase de Jean-Marie Gustave Leclésio. Tout être humain est le résultat d'un père et d'une mère. On ne peut pas les reconnaître, ne pas les aimer, on peut douter d'eux. Mais ils sont là avec leur façon de parler, leur pensée, probablement l'âge de leur mort. Tout cela est passé entre nous. Et c'est clair qu'une des sociétés qui a essayé d'aller le plus contre la famille, c'est Sparte, où à 7 ans, vous deviez quitter vos parents, et c'était une éducation collective. Donc là, effectivement, on limitait le poids de la famille. Alors, pour vous montrer un peu l'impact de la famille, on a réalisé avec des collègues une étude sur la Suède. On a des très très belles données. C'est la base exhaustive, donc c'est le recensement. L'obtention, c'est le revenu moyen sur une vingtaine d'années, entre 30 ans et 50 ans, pour les enfants, pour la génération suivante. Eh bien, si on regarde quelle est la part... La Suède a été longtemps considérée, c'est moins vrai maintenant, comme le champion de l'égalité des chances. Eh bien, il y avait la part de l'égalité des chances dans l'inégalité des résultats, donc c'était 25%. Donc un quart d'égalité des chances et 75% de libre-arbitre ou des facteurs autres. Mais quand on prend en compte le rôle de la fratrie, eh bien, on s'est rendu compte que lorsque les frères ou les sœurs réussissent, eh bien, ça a un impact sur vous-même et ça fait monter de 25% à 30% la part de l'égalité des chances. Et puis, et ça en contrôle aussi pour, je dirais, ce qu'on peut rappeler des facteurs de talent liés peut-être à des causes génétiques ou pas, l'influence du quotient intellectuel et les compétences socio-émissionnelles qui sont mesurées pour les hommes au service militaire en Suède. Et donc, on monte à 43 et 47%. Donc, au total, le pays le plus égalitaire du monde, si on prend une version extensive de l'égalité des chances, eh bien, on a au moins 40% qui proviennent de facteurs sociaux ou naturels. Et donc, c'est très important. Donc, c'est important de mettre ça en rapport en disant que même un pays qui avait fait un effort considérable jusqu'à ces années 80 pour limiter les inégalités des chances, eh bien, les résultats ne sont quand même que relatifs. C'est important parce que, quand on parle en termes d'utopie, qu'est-ce qu'on peut atteindre au maximum dans une société où il y a quand même encore de la liberté, on est dans un système socio-démocrate, etc. Je vais terminer mon propos par l'inégalité des chances en France pour vous dire que vous savez tous que les résultats français, en termes de réussite scolaire, selon l'enquête PISA, ne sont pas excellents. Mais surtout, c'est qu'ils sont très mauvais en termes d'égalité des chances. C'est-à-dire que lorsqu'on introduit les CSP des parents, le niveau éducatif des parents, eh bien, c'est en France et aux Etats-Unis, dans tous les pays de l'OCDE, que les écarts sont les plus forts. Et donc, ça interroge forcément pour quelqu'un, pour un pays qui a mis l'école publique au centre de sa politique lorsque est revenue et s'est installée la démocratie avec la Troisième République. Parce que ça a été le fondement de la Troisième République, ça a été d'établir l'égalité scolaire. Donc, ça fait 150 ans, au bout de 150 ans, le résultat, il s'est... On n'a pas mesuré, je ne connais pas d'études qui aient regardé ce qui s'était passé en 1890, disons 20 ans après. Mais en tout cas, le résultat est quand même, on peut dire, médiocre par rapport aux attentes. Alors, en ce qui concerne le rapport entre égalité des chances et égalité des résultats en France, donc, il faut le comparer avec d'autres pays. Et c'est ce qui est fait, donc, c'est ce qui a été fait dans plusieurs études internationales. Et donc, on a essayé de regarder quel était l'impact du revenu du père sur le revenu du fils. Et on a trouvé qu'en France, eh bien, si votre... Lorsque le père voit son revenu augmenter de 10%, eh bien, le revenu du fils, quelque part mécaniquement, augmente entre 3 et 4%. En Suède, il n'augmente que de 2%. Et aux Etats-Unis, c'est entre 5 et 6%. Donc, la France est, disons, intermédiaire entre la Suède et les Etats-Unis. 0,2, 0,5, 0,6, on est à 0,3, 0,4. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez fascinant et qui a été appelé la courbe de Gatsby de magnifique, même s'il n'y a rien de magnifique, quelque part, dans ce résultat, qui est le fait que, quand vous mettez, ici, en abscisse, l'inégalité de résultat, et quand vous mettez en ordonnée, justement, cette sorte d'inégalité des chances, avec ce résultat en termes combien 1% de plus du père va se transformer en 30% de plus du fils. Donc, ici, vous avez l'inégalité des chances, ici, qui croît, en vertical, ici, l'inégalité des résultats. Vous voyez que vous avez ici tous les pays avec des points bleus. Vous voyez que vous avez une relation positive entre les deux. Et vous avez une relation positive. Où se trouve la France ? Elle est là, la France. Donc, vous voyez que, par rapport aux différents pays, en termes d'inégalité de résultats, on n'est pas très mal. Il y a quand même pas mal de pays qui sont beaucoup plus inégalitaires que nous. Brésil, Chili, l'Amérique du Sud, les Etats-Unis, etc. Et quand on résonne en termes d'inégalité des chances, eh bien, c'est pas du tout la même chose. La France est plutôt dans, disons, dans le peloton moyen. Mais ce qui est important, c'est de comparer la position de la France par rapport à cette droite. Tous les points qui sont au-dessus, ce sont tous des pays où il y a plus d'inégalité des chances que d'inégalité des résultats. Tous les points qui sont en dessous, c'est juste le contraire. Et la France, eh bien, c'est un pays où il y a plus d'inégalité des chances que d'inégalité des résultats. C'est ça un des messages, un des résultats importants de la littérature qui devrait nous interroger, qui fait que les résultats français sont, je dirais, bons, relativement bons en termes d'égalité des résultats, mais médiocres en termes d'égalité des chances. Donc, juste pour vous dire que pourquoi c'est Gatsby le magnifique, eh bien, tout simplement, peut-être parce que, bon, il y a la première phrase du livre, qui est, quand j'étais plus jeune et plus influençable, mon père m'a donné un conseil que je n'ai cessé de méditer depuis. Chaque fois que tu as envie de critiquer quelqu'un, me dit-il, « Souviens-toi seulement que tout le monde n'a pas bénéficié des mêmes avantages que toi. » Alors, je voudrais terminer par une note un petit peu plus optimiste, qui provient d'une étude de l'INSEE qui a été réalisée il y a un peu moins de deux ans, où c'est, je dirais, sur les plus jeunes générations. Donc, on a vu qu'il y avait une forte inégalité des chances dans le domaine scolaire. Et là, ce qu'on va regarder, c'est le lien rang du père et rang du fils. Et en termes de revenus. Et donc, c'est ma dernière diapositive. Donc ici, on a... Les auteurs ont divisé la population française en quintiles de revenus. Quintiles, c'est 20%. Donc, vous avez ici les parents. Donc là, ce n'est pas les catégories socioprofessionnelles. Là, c'est les descendants du premier quintile de revenus, des 20% les plus pauvres. Les seconds, donc 20 entre 20 et 40, 60, 80, 80 et enfin 80 à 100. Donc ça, c'est les enfants des 20% les plus riches. Et là, vous avez les enfants des 20% les plus pauvres. Et donc là, c'est... Vous avez différentes couleurs. Et j'ai commencé par les 20% les plus riches. Donc les descendants des 20% les plus riches. Où il n'y a que 34% à 28 ans. Donc les enfants sont à 28 ans. Ça ne veut pas dire que c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est un espoir. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, à 38 ans, 48 ans, 58 ans, ce sera toujours la même chose. Mais il n'y a que 34% des enfants du dernier quintile qui arrivent à se positionner dans le dernier quintile du revenu des enfants. Ce qui veut dire que tout cela descend. Et donc, ça veut dire qu'il y a 66% de chances pour un enfant du dernier quintile de ne pas accéder au quintile de ses parents. Et donc, il y a même ici... Je ne vois plus le chiffre. Tout ça, c'est peut-être 15%. Il doit être 15% qui ne dépassent pas, qui sont dans le dernier quintile des enfants. Donc ça, il y a un processus de descente. En vert, ici, je prends le premier quintile, c'est un processus d'ascension. Donc, il y a 31% qui sont dans le dernier quintile des enfants. Donc, ils n'ont pas du tout progressé. Mais vous avez quand même presque 70% qui ont surmonté. Alors, ce n'est pas totalement symétrique parce qu'ici, vous avez 12% qui sont arrivés à monter dans le quintile le plus élevé des enfants. Alors qu'ici, si c'était parfaitement l'égalité des chances, ça serait 20-20-20-20-20. D'accord ? Donc ici, vous avez les gens qui restent. La zone grise, c'est les gens qui restent dans le quintile de leurs enfants. Tous ces gens-là, ici, progressent et tous ces gens-là régressent. Donc, c'est pour montrer que c'est quand même une société qui reste mobile. Et donc, il y a encore de l'espoir. Et donc, ça, quand tu as choisi le titre, encore un petit effort pour l'égalité des chances, eh bien, on ne part pas de zéro quand même. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, c'est à vous. Vous savez que les premières universités populaires qui ont été créées au Tocamarque étaient fondées aussi sur cette volonté, ce souci d'égalité des sens, puisque ce sont des pasteurs protestants qui voulaient que l'éducation puissent... Enfin, que les enfants qui habitaient dans les campagnes puissent accéder à l'éducation. Et c'était la volonté lorsqu'on a créé l'Université populaire Aubagne, parce qu'il n'y a pas d'université aubaine. Vous l'avez dit, on va aussi apporter de la connaissance dans cette ville. Merci. Oui, bonjour, merci. Moi, ce qui me gêne un peu dans votre présentation, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est très genré et masculin. Déjà, la déclaration des droits de l'homme, effectivement, c'est les droits de l'homme. Tout ce qui a été écrit pour la femme a été mis au feu, avec l'homme de gouge en même temps. Par exemple, Polytechnique féminine, Polytechnique, quand on l'a ouvert aux femmes, c'est seulement en 1972. Et pour info, la première fois que ça a été ouvert aux femmes, c'est une femme qui a été majeure de la promotion. Actuellement, on se demande pourquoi les femmes sont si peu représentées dans les milieux scientifiques et dans les études scientifiques. Je pense que c'est vraiment un problème d'éducation dès le départ, au niveau des études, que ce soit les études primaires ou après. Et quand vous parlez, donc, profession du père et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les enfants, moi, ça me hérisse. Combien y a-t-il de familles monoparentales qu'on dit d'un point de vue hygiénique ? Monoparentales, ça veut dire qu'il y a 95% des femmes dans ces familles qui élèvent leurs enfants seules, qui n'ont pas assez de revenus pour que leurs enfants puissent faire des études correctes. Je pense qu'il y a vraiment dans cette étude qui est sûrement intéressante, des notions qui manquent. et je voudrais savoir aussi par rapport au sondage que vous avez fait, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont été interrogés et dans quelle catégorie socio-professionnelle ? Par exemple, les expériences qui ont été faites à Marseille. Je pense qu'il y a beaucoup de blancs. J'espère qu'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Mais bon, après, tous ces résultats, voilà. tous ces résultats ne proviennent pas d'une même étude. J'ai parsemé mon étude de différents travaux scientifiques qui ont été faits ici ou là. Alors, pourquoi, effectivement, étudie-t-on plus systématiquement le lien père-fils ? Eh bien, tout simplement parce que, en tout cas, dans les générations précédentes, et donc, il faut avoir un certain recul pour faire ces études parce qu'il faut déjà avoir, je dirais, le revenu du père. Il faut déjà que, par exemple, pour cette étude qui s'intéresse à 28 ans, il faut déjà avoir 28 ans, ça fait 28 ans en arrière la naissance. Ça veut dire que le père, etc., on a calculé son revenu. Et sur les générations passées, beaucoup de femmes ne travaillaient pas pendant un certain temps ou ne travaillaient pas du tout, et donc, elles étaient déclarées inactives, et donc, c'était beaucoup plus difficile de faire une étude, je dirais, totalement circonstanciée d'inégalité des chances puisqu'il y avait cet problème, disons, d'inactivité qu'il n'y a pas pour les garçons. Et ce qui valait pour les mères valait aussi pour les filles. Donc, si le choix des économistes, des statisticiens ou des sociologues de regarder ce lien garçon-père, c'est un choix qui est simplement dicté par, justement, l'examen des inégalités de conditions entre genres, justement. Et donc, ils essaient de contourner pour essayer de regarder sur quelque chose qui n'est pas pollué par, justement, ces inégalités de genre, regarder quelle est l'inégalité sociale de conditions entre les milieux sociaux. Je pense que, quand même, ce qui distingue les sociétés, en tout cas occidentales, c'est quand même une marche, je dirais, vers l'égalité des genres qui se traduit chaque dizaine d'années par des conquêtes successives qui se cumulent pour les femmes. Je rappelle que sur le côté scolaire, eh bien, ce sont les filles qui réussissent le mieux, c'est les filles qui prolongent le plus maintenant leurs études. Et donc, elles sont en avance par rapport aux garçons de ce côté-ci. Donc, si on regardait purement, si on interprétait les résultats aujourd'hui en termes scolaires, on dirait, tiens, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a une discrimination envers les garçons ? Non, il n'y a pas de discrimination envers les garçons. C'est sans doute que les garçons n'exercent pas leur liberté exactement de la même façon que les filles. Et donc, ce n'est pas à interpréter en termes d'égalité des chances à l'encontre des garçons. Après, on sait que tout sur le marché du travail, il reste des discriminations. Et puis, il y a les choix de carrière qui sont liés, évidemment, aux... disons, à ce qui se passe au choix dans le couple par rapport aux gardes des enfants, etc. Alors, ensuite, vous avez bien distingué la question des familles monoparentales qui sont effectivement à 95% des femmes. et donc, cette question des inégalités des chances provenant d'un milieu monoparental n'est, à mon avis, pas encore vraiment étudiée, tout simplement parce que c'est un phénomène relativement récent. Ça s'est développé essentiellement depuis les années 80-90 et il nous faut du recul. Donc, mais je pense que l'inégalité des chances, effectivement, cette importance des familles monoparentales est un facteur effectivement, certainement, qui peut aggraver les inégalités des chances. Caroline Chapmanois qui a fait une conférence il n'y a pas très longtemps nous indiquait qu'en fait, les jeunes femmes étaient davantage attirées par les professions du soin, de la relation à la personne et les garçons davantage attirées par les professions industrielles et techniques. Tu as raison, c'est de l'auto-censure et dans les expériences qui ont été menées, on interrogait les enfants si on indiquait que l'interrogation était un exercice de dessin, les jeunes femmes étaient davantage brillantes et au contraire si on disait que c'était un exercice technique, les garçons avaient de meilleurs résultats. Non, tu as raison, c'est de l'auto-censure. Non, c'est pas l'auto-censure, c'est un programme d'éducation de genre. C'est pas l'auto-censure, c'est le programme je veux bien qu'on aborde de l'éducation, mais qui majoritèrement s'occupe de l'éducation des enfants, je ne vais pas... Dans l'enseignement, dès l'école maternelle. Ça commence avant à la maison, mais peut-être même dans l'utérus. Qui d'autre ? Oui, est-ce que la fiscalité et sa redistribution jouent quelque chose dans l'inégalité des résultats ? Alors, c'est une très bonne question, oui, elle joue un rôle vraiment important et surtout la politique de transfert. Si on prend par exemple la France, ce qui se passe, c'est comme si le dernier, le décide le plus riche transférait une partie importante aux deux premiers décides et ça permet de quelque part doubler le revenu, en tout cas le niveau de vie du premier décide. Donc ça joue un rôle important. Ensuite, il y a un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est la gratuité de l'école, relative gratuité de la santé, les logements sociaux ou les loyers pour le même, je dirais, confort, sont 30% moins chers. Dans certaines réunions essentiellement à la région parisienne, le transport collectif, tout ceci contribue d'une manière importante à la réduction des inégalités. Donc oui, c'est la politique fiscale et la politique de transfert et la politique de gratuité des services publics jouent un rôle important dans la réduction des inégalités de résultats. Pourquoi c'est important aussi pour l'inégalité des chances ? C'est en raison de la courbe de Gatsby de Maléfique. Parce que si vous réduisez l'inégalité de résultats entre les parents, quelque part, ça va avoir un impact sur l'égalité des chances. S'il y a moins d'écart chez les parents, il y aura mécaniquement moins d'écart chez les enfants, même si, tout simplement, parce que la transmission de l'avantage sera plus faible. Bonsoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un biais dans ce graphique. Parce qu'effectivement, il s'agit des enfants qui ont l'âge de 28 ans. Et moi, il me semble que, passé en gros la trentaine d'années, il y a l'héritage. Et l'héritage, il intervient aussi dans le milieu professionnel pour tout un tas de métiers et qui peuvent effectivement se transmettre de génération en génération. Et souvent, ça se fait passer 30 ans, moi, je dirais. Je ne sais pas. J'ai l'impression. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un biais. Et peut-être, je me trompe. Les années, donc, ce n'est pas moi l'auteur de l'étude, mais les années à venir départageront votre interprétation en disant est-ce que, là, en tout cas, le démarrage n'est pas négatif ? Il n'est pas négatif. Pourquoi ? Parce que, je voudrais le souligner aussi, c'est parce qu'il y a un phénomène, si vous me permettez, de décension. Il y a un phénomène d'ascension sociale, mais il y a un phénomène aussi de décension. Et donc, quelque part, heureusement, en tout cas, pour l'égalité des chances et pour la mété sociale, il y a les milieux les plus favorisés, quelque part, ne présentent pas que des facteurs positifs pour la promotion des enfants. peut-être que les enfants se disent « Tiens, mon parent a réussi, donc je ne vais pas avoir à fournir autant d'efforts. » Alors que peut-être que les enfants de milieux défavorisés fournissent un effort plus soutenu. Donc, en tout cas, il peut y avoir ou peut-être que les parents s'en occupent relativement moins, très préoccupés par leur ascension professionnelle, etc. Je ne connais pas quels sont les mécanismes derrière, mais je pense que c'est quelque chose auquel on regarde autour de nous, où on voit des phénomènes de descension. Parmi mes collègues un certain nombre de phénomènes de descension sociale qui ne sont pas si infréquents que ça. Et donc, c'est un motif de désespoir de la part des parents, mais un motif quelque part d'espoir, ça veut dire qu'il y a quand même un renouvellement qui se passe. Alors, on attendra les... Alors, c'était en 19... Mais on attendra 2032 pour juger s'il y a 38 ans il y a eu, je dirais, une déformation. C'est possible. En tout cas, bon, après, il y a deux... Donc ici, c'est en fait la moyenne des revenus entre 26 ans et 30 ans. Alors après, est-ce qu'il y a plus de transmission je dirais davantage sociaux à travers des réseaux, c'est possible. Après, il y a l'histoire du patrimoine. Le patrimoine est tout à fait différent, mais de toute façon, le patrimoine, il n'est pas reçu par les descendants à 30 ans, il est reçu à 50 ans maintenant. Donc de toute façon, il faudra attendre 20 ans de plus et là, c'est le revenu du capital, c'est la... Là, je parlais simplement des revenus. Merci pour tout ce que vous avez pu nous apporter. Je voudrais vous poser une question sur la méritocratie, l'égalité des chances comme idéologie. Est-ce que le fait de mettre l'accent sur l'inégalité des chances plutôt que sur l'inégalité des conditions n'est pas un immense nuage de fumée pour pouvoir légitimer les inégalités ? Vous l'avez dit un peu, mais plus on se rapproche de l'égalité des chances et plus les inégalités sont incontestables. C'est une société horrible qu'on nous promet si on a une société d'égalité des chances. Ce n'est pas l'égalité des chances qui est le mal social ultime, c'est l'inégalité des conditions, c'est-à-dire des chances d'avoir accès à tout autre chose que les résultats scolaires et les revenus, de choisir sa vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser partir de l'inégalité des conditions plutôt que de parler de l'inégalité des chances ? Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage mettre l'accent sur le fait que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts, que nous sommes tous en action et en stratégie pour élargir, améliorer nos positions et donc finalement reproduire les inégalités ? Les stratégies scolaires sont évidemment des stratégies extrêmement sources d'inégalités des chances et ensuite des situations. On a la carte scolaire, on a le privé et le public, on a les moyens financiers, les cours particuliers, etc. c'est une évidence que tout le monde se bagarre pour avoir les bonnes places. Et puis, peut-être une autre question, est-ce que vous dialoguez avec les sociologues ? Parce qu'il y a des discours qui pourraient se rejoindre et parfois qui pourraient se disjoindre. Par exemple, quand on lit les travaux des sociologues sur l'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles, l'accès aux grandes écoles, on a vraiment l'impression que le discours de l'égalité des chances, le discours méritocratique, tout ce qui est fait pour améliorer l'égalité des chances, c'est aussi très idéologique, minoritaire et pas du tout efficace. Je pense aux travaux de Paul Pasquali en particulier. Votre première remarque, elle est déjà dans mon exposé, c'est les critiques les critiques de Michael Sandel. Critiques qui valent peut-être pour les Etats-Unis parce que c'est une société qui se pense, je dirais, une société qui a établi l'égalité des chances alors qu'ils en sont très très loin. Comme vous avez vu par plusieurs graphiques. Donc, ça c'est sûr. Pour la France, qui est une société qui n'est pas si loin, qui est moins loin de l'association de l'égalité des chances, mais qui n'est encore très loin par rapport, par exemple, à un pays comme la Suède et il y a encore beaucoup de progrès à faire, je pense que, comme l'a illustré la perception de la société dans laquelle vivent les Français, les Français ne se perçoivent pas comme vivant dans une société d'égalité des chances. Donc, le danger pointé par Michael Sandel, s'il existe peut-être pour les Etats-Unis, à mon avis, c'est encore un danger très lointain pour la France et il me semble que ça ne remet pas en cause le fait que une étape pour ceux qui voient l'égalité des résultats comme, je dirais, le nirvana social, eh bien, c'est quand même une étape nécessaire pour arriver à l'égalité des résultats. Ensuite, c'est évident que j'ai discuté de philosophie, j'ai discuté de politique, donc, il y a différentes idéologies. L'égalité des chances est une idéologie, est une idée qui est proposée au corps social, qui marie à la fois l'égalité et la liberté. L'égalité des résultats, c'est une autre idéologie qui a ses mérites et donc, on est tout à fait dans le débat sur ces questions. Ensuite, le dialogue avec les sociologues, j'ai cité Bourdieu et Passeron, je pratique le plus possible en tant que membre de l'école des hautes études dans le sens social, le dialogue pluridisciplinaire et donc, là, j'ai fait part de du travail très important fourni par les économistes au niveau mondial sur cette question, mais le travail fourni par les sociologues est évidemment très important, en particulier sur l'école, je dirais une de leurs spécialités et, en tout cas, comme je dis, c'est un... il y a une faille considérable entre les promesses de la République, disons, de la Troisième République et ce que... les résultats de la Cinquième et donc, c'est effectivement, je crois qu'on peut tous être d'accord, quelle que soit, je dirais, l'idéologie dont on est le plus proche, il faut être d'accord que c'est un problème massif pour la société française et pour la cohésion de la société française et pour le fait qu'elle fasse société. Vous avez pointé l'attitude très réfractaire des gens sur la taxation de l'héritage de la transmission du patrimoine. Or, aujourd'hui, 70% des personnes qui héritent n'héritent de rien. Or, quand on leur demande, par exemple, de financer à 1% la position d'un syndicat, la transmission, il y a une opposition très majoritaire sur cela. Et par ailleurs, vous pointiez également qu'il y avait un certain nombre de services publics qui pourraient être mieux pris en compte, mieux pris en charge dans le domaine de la santé, de la mobilité, etc., et qu'elles pourraient être financées par cette taxation de l'héritage. Or, on constate, vous le constatez, que c'est peu possible parce que, à la fois les politiques et les gens, bien qu'ils auraient tout intérêt, en majorité, à ce qui est cette taxation, ils sont hostiles. d'abord, juste une petite interrogation sur les chiffres que vous citez. Moi, ce que je connais comme chiffre, c'est qu'effectivement, il y a 30% des gens qui ne laissent pas d'héritage, il y a 70% qui en laissent quelque chose. Donc, c'est juste le contraire, me semble-t-il. Mais, je me suis interrogé sur cette question pourquoi l'héritage est si impopulaire. Donc, il y a évidemment la question de la famille que c'est une taxation qui intervient à un très bon moment, un moment extrêmement douloureux pour l'ensemble de la famille et pour les survivants. Donc, c'est ce que les Américains appellent un impôt sur les morts. En fait, c'est un impôt sur les vivants, ce n'est pas un impôt sur les morts. Mais, au-delà du fait que ça tombe mal, quelque part, il y a peut-être à s'interroger sur le fait de savoir pourquoi, même en particulier, ce sont les classes populaires qui manifestent le plus de réticence par rapport à la taxation sur des héritages. Et en particulier, ce sont les cadres qui, à 38%, sont les plus favorables, relativement plus favorables, ils sont majoritairement des favorables, mais c'est eux pour lesquels il y a une proportion la plus favorable de personnes favorables à la taxation des héritages. Et donc, il me semble qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si ce n'est pas un retour du clivage entre ceux qui ont gagné à l'école et ceux qui ont perdu à l'école. Parce que, quelque part, si on regarde le jeu social, finalement, vous pouvez vous dire la chose suivante. Soit, je gagne à l'école, j'arrive à faire une grande école, à aller à l'université, et j'aurai, je dirais, parmi, je serai, j'aurai un salaire qui sera au-dessus du salaire médian. Voilà. Bonso modo, ça vous garantit pratiquement ça. Et après, quelle est la deuxième chance ? Si vous n'avez pas, pour des raisons, tenant une stratégie scolaire, au fait que vous êtes, ce qui a pu se passer entre vos parents et vous-même, aux distractions de l'adolescence par rapport à, je dirais, investir à l'école, eh bien, la deuxième chance, c'est justement l'héritage. Et il faut savoir qu'il y a effectivement une certaine, parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas une égalité complète, il n'y a pas une correspondance complète entre les revenus et les patrimoines. Et donc, justement, en raison de ces phénomènes de décension, etc., ou d'ascension, eh bien, vous pouvez vous dire pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école, eh bien, j'ai peut-être ma chance à l'héritage, et donc là, il ne faut pas que je la rate. Et donc, si on me taxe, je n'ai pas réussi à l'école, et si on me taxe à la chance, eh bien, finalement, j'ai perdu sur tous les tableaux. alors que les cadres qui ont fait pour l'essentiel aujourd'hui toutes les études supérieures se disent j'ai gagné au salaire, j'ai un salaire plus élevé que les autres, j'ai des conditions peut-être de travail qui sont plus intéressantes, et donc, je peux me permettre de lâcher quelque chose sur la chance qu'il y a l'héritage. Donc, il me semble que c'est quelque chose qu'il faudrait explorer de savoir si ce n'est pas un retour du fait qu'il y a ce clivage à mon avis assez profond dans les sociétés contemporaines par rapport à ceux qui ont réussi à faire des études supérieures et ceux qui ne l'ont pas. Puisque c'est ce marqueur-là, ce marqueur éducatif qui explique le mieux aujourd'hui les différences d'attitude par rapport à l'héritage. Mais il y a aussi la possibilité d'accès à l'information et à l'organisation de sa transmission qui existe dans les grandes fortunes et qui n'existe pas dans les classes populaires, quel que soit leur patrimoine. En tout cas, il y a une exemption importante et donc, c'est pas, en tout cas en ligne directe, c'est pas très 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 difficile de savoir à quel taux sera taxé l'héritage. Je veux dire, c'est pas d'une complexité délirante, effectivement. de l'héritage. Merci. 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 Merci.